On voit bien que la toxicologie des médicaments se porte généralement sur le foie. C'est-à-dire que c'est le premier organe qui trinque. Et donc dans ce quatrième point que je donne sur cinq, c'est vous dire simplement, mesdames et messieurs, que quand vous prenez un médicament, évidemment il est important que vous compreniez que si ce médicament est pris à jeun, le foie va prendre ça de plein fouet. Donc d'une façon générale, il faut prendre les médicaments au moment des repas, et notamment pour l'effet ralgan, et notamment pour le paracétamol qui est un médicament qui est pris par certaines ou par certains comme des bonbons, et bien le paracétamol, mesdames et messieurs, peut vous provoquer une insuffisance hépatique foudroyante, définitive, qui va nécessiter une grève de foie. Donc le paracétamol, c'est jamais entre les repas, c'est obligatoirement pendant les repas. C'est une faute majeure des médecins. Oui, mais quand on a mal à la tête... Et bien on mange avec, on prend le paracétamol et en même temps on mange... Oui, mais si vous dites qu'il ne faut pas manger entre les repas, si on a mal à la tête entre les repas, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on mange une pomme, on mange un yaourt, on mange un fromage blanc, avec. Ça permet d'accompagner et de préserver le foie du donypranagin. Parce que si vous voulez, je connais des patients... En gros, pas du donypranagin, quoi. Voilà, jamais. Mais pas de paracétamol entre les repas, et si vous prenez un paracétamol... L'ibuprofène, même chose ? Pareil, c'est encore pire. C'est une bombe, c'est une bombe nucléaire. Parce que ce n'est pas le fait de prendre un ibuprofène comme ça dans la vie. C'est quand on prend un ibuprofène, il y a des gens qui en prennent, mais vraiment, tout le temps. Et ça, ça ne va pas. L'aspirine, c'est mieux ou pas ? L'aspirine, ça a surtout un impact sur l'estomac, et ça fait saigner, et ça peut donner des gastrites. Donc, les aspirines à 1000 mg, n'en parlons pas, parce que l'aspirine... Non, mais on a mal à la tête, par exemple. Vaut mieux prendre... Paracétamol. On s'éloigne un petit peu. Paracétamol. Paracétamol, ibuprofène ou aspirine, plutôt paracétamol. Absolument. Alors, je résume. Évidemment, boire de l'eau. Évidemment, laisser reposer le foie entre les repas. Évidemment, diminuer les sucres trop rapides. Et plutôt que du riz, prendre des pâtes, par exemple. Plutôt que du pain blanc, sans aucune qualité, prendre du pain complet. C'est évidemment du gras, c'est de l'huile d'olive, c'est du poisson. C'est éviter un excès de fromage ou un excès de beurre, mais tout en mangeant du fromage et du beurre. C'est évidemment, comme je vous le dis, ne pas prendre trop de médicaments. Car au-delà de 4 médicaments, les transporteurs sanguins, dont le foie est un activateur, ne peuvent plus transporter les médicaments. Donc, sur 10 médicaments, le foie ne va en transporter que 4. Donc, de toute façon, il y a déjà 6 médicaments à jeter. Et le foie doit les métaboliser pour les ramener au rein. Et quand un foie ne fonctionne pas, c'est une insuffisance rénale. Et dernier point majeur, alors là, le cinquième point, si vous voulez garder un foie, et je vais re-résumer le tout, si vous le permettez. C'est évidemment un verre d'alcool pendant un repas. Et le foie est un organe qui ne supporte pas l'alcool. C'est-à-dire que ça détruit tous les réseaux structurants de la fonction hépatique. Et évidemment, quand les réseaux sont... L'alcool est l'ennemi du foie. Ah, c'est le premier ennemi du foie. Le deuxième ennemi du foie, et là, je vais le dire maintenant, c'est l'hyper-stress. Oui. C'est la fatigue, et j'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai dans une prochaine émission, sur le stress. Mais concrètement, l'alcool, plus le stress, plus le tabac, plus manger entre les repas, fait que le foie ne va pas résister un siècle. C'est-à-dire qu'un foie, c'est fait pour un humain qui peut vivre trois siècles, sans aucun problème. Mais quand un foie est agressé par l'absence d'eau, par le grignotage, par des sucres rapides permanents, par du gras en grande quantité, par concrètement des médicaments, et par en plus un excès d'alcool entre les repas particulièrement, le foie ne supporte pas... Attention, quand vous dites un excès d'alcool, c'est... Bah, un verre d'alcool par repas, même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas le sujet alcoolique... Un verre de vin quand même ! Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'un verre de vin par repas... Ça va ? Oui ! Mais quand vous êtes à de l'alcool entre les repas, ça ne va pas. Donc je résume le tout. Le café ? Le café, c'est bien. Le café, c'est bien. Le café, le foie, jusqu'à 4-5 cafés, il n'y a aucun problème. D'accord. Deux thé, aucun problème. Parce qu'on a des auditeurs qui disent qu'on peut boire un café. Le radis noir ne fonctionne pas pour détoxifier le foie. Et d'ailleurs, je dirais que la crise de foie est un concept typiquement français. Et les 5 points que je viens de vous donner, mesdames et messieurs, c'est-à-dire l'eau, préserver le sucre, penser au gras, les médicaments, l'alcool, et évidemment le repos, et évidemment, je dirais, la santé et dormir, et bien concrètement, l'idée, c'est tout cela vous préserve le foie, vous préserve la vie, vous préserve la santé.